L'homéopathie et ses liens avec la spiritualité Il ne l'a pas créé, il l'a découvert C'était une médecine qui tuait beaucoup plus qu'elle ne guérissait C'est l'époque où on utilisait des sanguines qui faisaient un drainage sanguin et qui dévitalisaient et tuaient Haneman était toujours en recherche de nouvelles propositions thérapeutiques Il avait différentes formations professionnelles Il était chimiste Il était pharmacien C'était aussi un traducteur polyglotte Et en traduisant quelques livres il a découvert quelque chose de merveilleux Il traduisait un livre qui s'appelait Matière médicale de Kulin Et dans ce livre il était marqué que la Kulin guérissait grâce à sa saveur amère Et il n'a pas été d'accord avec cette idée Et donc il s'est dit Je vais faire des tests avec la Kulin Il l'a diluée Et a fait des expérimentations Et donc lui en tant qu'individu sain il a expérimenté, il a goûté la substance sans avoir de nécessité Et il s'est rendu compte que le produit produisait les mêmes symptômes qu'il traitait Et il a trouvé ça très étrange Comment est-ce qu'une médication qui traite la fièvre pourrait causer elle-même la fièvre Et donc il a commencé à faire toute une série d'expériences sur des personnes saintes Et donc le grand travail d'Hannemann et donc le grand travail d'Hannemann a été de découvrir des méthodes efficaces de dilution qui permettait d'extraire ce qu'il appelait les vertus médicamenteuses de la substance Ce sont des substances qui dans un état neutre ne produisaient pas vraiment de symptômes Mais quand elles étaient diluées et données à des individus sains elles produisaient toute une série de symptômes Par exemple, le sel de cuisine que nous utilisons pour épicer nos aliments ou pour les conserver Quand c'est dilué c'est une médication homéopathique extrêmement forte et poderosa Quand c'est dilué, c'est un médicament homéopathique assez efficace Et donc, Hannemann a commencé à découvrir les vertus médicamenteuses d'une série de substances Et il a commencé à expérimenter ces substances sur les personnes qui avaient les mêmes symptômes que ceux causés par la substance Et il s'est rendu compte qu'elles allaient mieux qu'elles guérissaient Et ça a permis de commencer un nouveau champ de travail que nous connaissons aujourd'hui comme l'homéopathie Hannemann explique l'action de la substance Il retrouve un concept de la médecine d'Hippocrate qui est le vitalisme ou le concept qu'il y a dans les organismes une énergie vitale qui va animaliser la matière Et il dit que c'est dans le domaine de l'énergie vitale que la médecine homéopathique va agir Et donc, l'homme déséquilibre l'énergie vitale qui est à l'arrière de l'organisme physique et qui déséquilibre l'organisme physique Ce déséquilibre de l'énergie vitale se fait à cause des comportements des sentiments et des hábitaux physiques et des hábitaux physiques une force externe similaire viennent la débloquer Et donc, c'est pour ça qu'on va choisir une médication qui va être en accord en syntonie avec l'ensemble de cette personne Et donc, dit Hahnemann Et donc, Hahnemann dit que l'action de la médication produit une stimulation dans le même sens que la maladie en donnant une force en plus en plus à l'énergie vitale Et il appelle ça la réaction secondaire L'énergie vitale n'avait pas de force en elle-même pour se rééquilibrer Mais avec une stimulation médicamenteuse similaire elle gagne une force en plus J'ai une image qui permet de représenter cela Imaginez une mola Imaginez une taupe Une quoi ? Un ressort Un ressort, pardon Merci Qui est contracté et attaché Et il ne va pas réussir à reprendre sa forme elle en elle-même Alors, imaginez vous allez là-bas vous la poussez un petit peu et elle aura la force suffisante pour revenir Et c'est ce qui arrive avec l'énergie vitale Elle est contractée et prisonnière Et donc la médication va enlever cet obstacle et lui donner plus de force Mais pour que cela fonctionne réellement La médication doit être similaire à la personne C'est ce que Hahnemann appelle le principe de la similarité C'est ce que Hahnemann appelle le principe de la similarité C'est la base de la médecine homéopathique uniciste C'est la base de la médecine homéopathique doit être en sintonie avec l'ensemble de la personne avec ses symptômes physiques avec ses symptômes émotionnels avec ses caractéristiques de temperament ou de caractère C'est pour ça que le médecin homéopathique a besoin de connaître l'entièreté de la personne La consultation d'un homéopathique ressemble souvent à celle d'un psychologue parce qu'il est nécessaire de connaître parce qu'il est nécessaire de connaître la personne Quand on utilise un médicament qui est similaire seulement avec la partie physique on est en train de faire de l'allopathie avec des médications homéopathiques parce qu'elle ne va pas mettre en avant le rééquilibre Elle va simplement modifier l'endroit du symptôme C'est ce que la plupart des personnes font avec l'homéopathie Il y a de nombreuses personnes qui utilisent l'homéopathie mais très peu connaissent le principe de similarité Donc j'ai mal de tête et donc je vais prendre le médicament homéopathique qui guérit le mal de tête J'ai mal à l'estomac je prends le médicament homéopathique qui traite l'estomac Et ça c'est une pratique allopathic-homéopathique Ça veut dire qu'elle est à concentrer sur le symptôme et pas sur l'individu Ce qui arrive c'est que le symptôme va se déplacer tout simplement parce que le déséquilibre au niveau de l'énergie vitale continue et ce mouvement de rééquilibre total ne se passe pas Et donc les médicaments quand ils sont expérimentés par des personnes saines elles produisent des symptômes physiques, mentaux et émotionnels Elles vont provoquer des symptômes physiques, mentaux et émotionnels Toutes les médicaments homéopathiques ont ces trois niveaux Il y a certaines qui ont plus de symptômes physiques et d'autres qui ont plus de symptômes mentaux Mais toutes elles ont toutes les trois Et ces symptômes sont particuliers et détaillés Il y a des médicaments homéopathiques qui donnent des douleurs à la tête du côté droit seulement Et il y en a qui en donnent du côté gauche Il y en a qui donnent une douleur qui commence au niveau de l'œil et qui va jusqu'à la région occipitale Et il y en a qui donnent une douleur qui commence au niveau occipitale et va vers l'œil Au niveau d'un point de vue homéopathique ce sont des choses complètement différentes Et c'est pour ça qu'il faut individualiser chaque cas Et c'est pour ça qu'il faut individualiser chaque cas Et connaître la personne ses actes ses réactions à un niveau le plus détaillé possible Et connaître la personne ses actes ses réactions à un niveau le plus détaillé possible Un jour une patiente m'a dit cela Je vais beaucoup mieux J'ai déjà pris beaucoup de médicaments pour traiter la dépression et ça n'a servi à rien Mais celle que j'ai pris maintenant a eu un effet important Et ma voisine m'a demandé Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu prends ? Parce que moi aussi j'ai le même cas j'ai tout pris et il n'y a rien qui fonctionne Ma patiente m'a dit J'étais à la pharmacie j'ai pris exactement le même médicament pour elle Et je lui ai dit Et je lui ai dit C'est une tristesse Elle va être frustrée Parce que pour chaque personne il y a un traitement un médicament différent Et il faut individualiser pour bien médiquer Donc le premier pas c'est individualiser Le choix du médicament Mais il faut savoir qu'il existe divers courants dans l'homéopathie Il existe la médecine homéopathique uniciste C'est celle qui choisit un médicament seulement pour un individu Et il y a celle que nous appelons pluraliste et qui choisit plusieurs médicaments Il y a celle qui est plus centrée vers les symptômes physiques et celle qui est plus centrée sur les symptômes mentaux Avec le temps de médecine et d'expérience humaine nous apprenons à respecter toutes pour l'allopathie Il y a de la place pour tout Il y a de la place pour tout L'important c'est de savoir ce que chacun a besoin Moi, particulièrement je traite avec une médecine homéopathique quand la personne utilise un médicament qui est vraiment similaire Le processus de traitement suit plusieurs phases La première est l'aggravation des symptômes qui est exactement le contraire de ce que les gens attendent Mais comme les médicaments sont capables de provoquer les mêmes symptômes que ceux qu'ils traitent Le premier stage est la provocation de cette énergie vitale et ça aggrave les symptômes momentanément ou produire des nouveaux symptômes Cela peut durer quelques minutes quelques heures voire quelques jours Cela dépend de la dose que la personne tomou Cela dépend de la dose qui est prise de la forme dont elle est prise Cela dépend aussi du niveau de similarité entre la personne et le médicament Haneman a appelé cela l'idiosyncrasie Cela signifie le niveau de similarité entre la personne et la médicament Cela signifie le niveau de similarité entre la personne et la médicament Après l'aggravation c'est comme si c'était un pique et après l'aggravation des symptômes c'est un peu comme s'il y avait un pique et puis que les symptômes se réduisent Et donc nous avons l'exonération et on a ce qu'on appelle l'exonération Il existe un processus que nous appelons d'exercice de vitalité C'est le moment où l'énergie vitale a pris des forces et est en train de réagir À ce moment-là on peut avoir de la fièvre des diarrhées des sécrétions qui sont formes que l'énergie vitale met à l'extérieur le processus de déséquilibre C'est la façon que l'énergie vitale met à l'extérieur tous ces déséquilibres Et on appelle ça l'exonération Après cette phase on voit une importante amélioration des symptômes À ce moment-là on rentre dans une autre phase du traitement qui est la superficialisation qui est la superficialisation Oula, ça va être dur Superficialisation Merci Voilà Donc, dans ce processus la maladie va passant d'un niveau profond pour un niveau plus superficiel À ce niveau-là la maladie va passer d'un niveau profond à un niveau beaucoup plus superficiel jusqu'à arriver au niveau de la peau Où elle fait les symptômes et au dernier niveau du traitement où elle va produire quelques symptômes et ça, c'est le dernier niveau du traitement Donc, quelques philosophes homéopathiques nous ont montré le chemin de la guérison Et donc, quelques philosophes homéopathiques nous ont montré le chemin de la guérison Le fait de tomber malade suit le sens suivant D'abord, on tombe malade au niveau de la peau après, au niveau des mucuses après, au niveau du système respiratoire le système digestif les organes vitaux et après, le niveau émotionnel et mental La guérison va suivre un processus inverse Elle va passer du mental vers l'émotionnel Elle va passer du mental vers l'émotionnel vers l'émotionnel vers les organes vitaux des organes vitaux vers l'appareil digestif vers l'appareil respiratoire les muqueuses et puis la peau Parfois, ça sort du mental et ça vient directement vers la peau à dépendre du niveau de traitement et des mouvements internes de la peau Ça va dépendre du niveau de traitement et des mouvements internes de la personne Parce qu'il n'y a personne qui ne se guérit rien qu'avec le médicament Pour qu'il y ait un processus véritable de guérison Il faut qu'il y ait un processus d'auto-guérison qui va ensemble avec l'utilisation de médicaments Dans ce processus de superficialisation des symptômes il y arrive un phénomène intéressant qu'on appelle le retour d'anciens symptômes Comme la maladie a été dans un sens elle va reprendre le même chemin Donc il arrive très souvent qu'une personne déprimée arrête d'être déprimée et se remette à avoir des douleurs d'estomac qu'elle avait il y a longtemps Simplement pendant une période C'est ce processus de superficialisation qui se passe comme le mental de la plupart des gens est palopatique Elles arrivent en consultation et disent Je vais beaucoup moins bien Alors on demande et la dépression ? Et alors elle dit non non dépression ça va Mais maintenant j'ai mal à l'estomac C'est que la plupart des personnes ne cherchent pas à être guéries Elles veulent simplement une anesthésie Elles veulent simplement être libres des symptômes Donc elle commence un traitement sans savoir ce que les traitements produisent Sans connaître les étapes de ce traitement Mais nous quand ouvrions ça nous disons que linda tout est bien Mais nous en tant que médecins quand on entend ça on se dit c'est merveilleux tout va bien Attendez juste un petit peu que vous allez voir que ça va disparaître Et après elle revient quelques temps après Et elle dit ben vraiment docteur vous aviez raison Je n'ai plus mal au ventre Mais maintenant je viens parce que j'ai un truc sur la peau là Et donc nous regardons et nous disons bah c'est merveilleux Ne mettez rien dessus s'il vous plaît parce que si vous mettez une pommade de corticoïde ou autre chose vous empêchez la superficialisation du symptôme et il va de nouveau aller plus profond Et donc durant le traitement homéopathique l'idéal est de ne pas utiliser de médicaments allopathiques ce qui n'est pas toujours possible parce que si vous mettez des médicaments parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de médicaments croniques et il y a des personnes à qui on ne peut pas retirer rapidement certaines médicaments chaque cas est un cas particulier souvent on doit faire l'un avec l'autre ce qui va diminuer l'effet de l'homéopathie et parfois demander des doses plus importantes ou plus profondes et donc ça c'est le processus d'action de la médication homéopathique et de ces phases durant le traitement la personne doit essayer d'éviter quelques substances par exemple éviter d'utiliser beaucoup de café certains médecins vont interdire complètement le café une substance qui est vraiment interdite pendant le traitement homéopathique c'est le camphre parce que le camphre est un antidote homéopathique elle enlève l'effet de l'homéopathie ça c'est la vertu médicamenteuse du camphre que nous utilisons quand nous precisons de un effet par exemple et que nous allons utiliser quand nous avons besoin de couper un effet par exemple et donc la personne doit éviter tout ce qu'il y a du camphre de la menthe ou des choses similaires ce qu'il y a dans des crèmes de massage ou des crèmes pour la douleur ou dans certaines dentifrices pardon et parfois dans quelques produits de nettoyage est-ce que c'est clair pour tout le monde cette partie-là ça c'est la partie du fonctionnement de la médication homéopathique ça c'est la partie du fonctionnement de la médication homéopathique mais l'organisme humain est plus complexe que son énergie vitale mais l'organisme humain est plus complexe que son énergie vitale nous savons que nous ne sommes pas simplement un corps et de l'énergie vitale nous sommes des esprits immortels qui contrôlent leur corps et leur énergie vitale à travers nos émissions mentales et émotionnelles le corps obéit au commandement de l'esprit que nous sommes le corps obéit au commandement de l'esprit que nous sommes nous ne sommes pas des corps qui ont un esprit nous sommes des esprits qui sont à l'intérieur du corps et ça ça change toutes les perspectives parce que ce qui rend malade l'énergie vitale et le corps physique est l'expression du libre arbitre de l'esprit tout ce que nous choisissons de faire avec nous-mêmes nos actes physiques ce que nous mangeons ce que nous buvons l'absence ou la présence d'exercices physiques ainsi que notre posture mental et émotionnelle ce que nous pourrions l'appeler posture morale qui est la façon dont nous nous comportons dans la vie et dans nos relations c'est ce qui nous rend profondément malades c'est ce qui nous rend profondément malades et donc tous les processus de guérison sont des processus de transformation intérieure parce que les ondes mentales et émotionnelles agissent sur l'univers subatomique du corps modifiant ainsi l'énergie vitale et modifiant ainsi l'expression des gènes à l'intérieur des cellules c'est quelque chose qui est déjà étudié par la médecine c'est un domaine de la médecine qu'on appelle l'épigénétique qui signifie ce qui est au-dessus le contrôle de la génétique ça signifie ce qui est au-dessus le contrôle de la génétique aujourd'hui la médecine sait qu'il existe une série de molécules qui circulent dans le sang et qui contrôlent le fonctionnement des cellules qui circulent dans le sang et qui contrôlent le fonctionnement des cellules d'où est-ce que ces molécules viennent ? Elles viennent de notre comportement et de nos actes Elles viennent de notre comportement et de nos actes La médecine dit que le milieu ambiant contrôle les cellules la science et la philosophie spirite nous enseignent que les pensées et les sentiments contrôlent les cellules ce sont deux types de connaissances se marient comme une clé et une serrure autant la science matérielle que la science spirite parlent le même langage que l'esprit contrôle le corps seuls 20% de nos gènes sont activés de manière permanente 80% sont comme interrupteurs de luz il y a 80% d'entre eux qui sont comme des interrupteurs d'ampoule ils ont besoin d'être allumés ou éteints et on fait cela avec notre comportement qui agit sur l'énergie vitale produisant ainsi des molécules qui vont transformer les cellules et donc tout processus de guérison est un processus de transformation intérieure et c'est pour cela que l'autoconnaissance est un médicament essentiel celui qui cherche une anesthésie ne cherche pas la guérison la anesthésie fait partie de la guérison mais avec celle-ci il faut avoir une amplification de la conscience et Hahnemann nous dit que quand la médication homéopathique age rééquilibrando verdadeiramente l'organisme elle promeut l'expansion de la conscience elle promeut l'expansion de la conscience et donc Hahnemann va rechercher un autre concept d'hypocrate qui s'appelle physis la physis c'est la sagesse interne de l'humain la physis c'est la sagesse interne de l'humain qui conduce qui amène vers la santé et donc Hahnemann va dire que si l'homme ne fait pas obstacle à la physis elle va l'amener vers la santé c'est comme dire qu'il y a une sagesse en nous qui produit de la santé et donc il conclut quand le remède homéopathique enlève l'obstacle de l'énergie vitale il enlève l'obstacle aussi de la physis et permet à la physis d'executer son rôle qui est aller en direction de la santé une santé physique mentale et émotionnelle qui pour Hahnemann est aussi une santé spirituelle et donc le travail du médecin est de guérir le malade et pour Hahnemann guérir ça signifie enlever l'obstacle de l'énergie vitale aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de médecin capable de guérir quelqu'un il n'y a que nous-mêmes qui peuvent nous guérir nous-mêmes ce que le médecin fait c'est donner une bonne indication technique et humaine qui peut résoudre une situation spécifique mais pour guérir il faut avoir une transformation interne et personne ne transforme personne il n'y a que chacun de nous qui peut se transformer mais quand il y a une interaction humaine entre un médecin et un patient quand un médecin regarde son patient avec respect et valor quand le médecin regarde son patient avec respect de toute manière il y a vraiment un pont entre les deux humanités qui s'établit qui permet que les meilleures choses puissent se donner dans cette relation dans ce processus d'éducation médicale et de promotion de la spiritualité nous avons tous besoin d'une forme de spiritualité parce que spiritualité ça veut dire du sens et de la signification pour la vie que chacun de nous va rencontrer dans un processus de construction individuelle personne ne peut nous donner ce sens il est construit de l'intérieur vers l'extérieur à travers un processus de centrage de connexion avec la partie divine qu'il y a en nous et on peut réaliser ça quand on va plonger avec courage en nous-mêmes en reconnaissant ce que nous sentons et ce que nous sommes parce qu'on peut mentir à tout le monde mais on ne peut pas nous mentir à nous-mêmes notre corps va exprimer la vérité les signaux et les symptômes sont des messages de l'âme qui manifestent ce qui va au plus profond de nous-mêmes et c'est toujours une invitation au rééquilibre la médication homéopathique va agir jusqu'au niveau des corps spirituels promouvant un processus de rééquilibre assez profond agissant sur ce qu'on appelle dans la science spirit de père-esprit donc ça ne sert à rien que la médication nous rééquilibre si on retourne à se déséquilibrer c'est pour ça que le processus de dédication à la santé est essentiel pendant le traitement il nous permet une rénovation intérieure et donc Haneman conseille aux professionnels d'aider les personnes à faire une forme d'hygiène de l'individu personnel une higiene de vie une higiene de comportement une higiene une higiene de comportement une énergie une higiene mental 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 émotionnelle et de tout ce qui va promouvoir la maladie il est conseille que se associe aux traitements magnétiques et il conseille aussi que se soit associé à des traitements magnétiques dans son dernier chapitre de son livre le plus important qui s'appelle Organum de l'art de guérir, c'est du latin, ok, d'accord. Il suggère aux médecins homéopathes d'associer l'homéopathie au mesmerisme magnétique, qui à son époque était très à la mode. Parce que comme le traitement magnétique va agir sur le corps vital, il va intensifier l'homéopathie et va intensifier aussi l'effet de la physis. Aujourd'hui, on applique ce magnétisme dans les passes spirites, qui est une imposition de mains avec une transfusion de fluide. Les fluides, ce sont des énergies des plus diverses, qui sont commandées par la force mentale, qui vont s'irradier, qui vont sortir de nous-mêmes, et aussi des esprits qui vont s'associer à nous. Quand on rentre en sintonie, en utilisant une pensée élevée. Comme, par exemple, en utilisant la prière. Et donc, dans le passe spirite, on donne des énergies, qui vont aider à rééquilibrer le malade. En faisant un redirectionnement momentané de l'énergie vitale. Et ce que nous appelons d'une forme d'hypnose cellulaire. qui signifie une transformation immédiate au niveau de la cellule, qui vient d'une action magnétique. Et ça va provoquer un allègement des symptômes. Et si cela va durer ou pas, va dépendre de la personne. Si elle va réussir à maintenir ou pas cela à travers son courant mental, sa pensée. Et ça, c'est le processus d'autoguerison. Ça ne sert à rien de prendre un bain et d'être propre. Et de nous jeter dans la saleté à nouveau. C'est pour cela que nous avons besoin de regarder nos comportements. Et tout ce qui va salir nos corps spirituels. Tout ce qui nous salit vont être les choses qui sont contraires au bien. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait contre nous-mêmes et contre notre prochain. Parce que ce que nous appelons le mal, c'est simplement l'absence momentanée de bien. Et donc, l'auto-amour est le médicament essentiel. Reconhecer ce que je suis et ce que j'ai besoin. Ce que je veux et ce qui est nécessaire pour moi. Parce que, souvent, nous voulons ce dont nous n'avons pas besoin. Et nos désirs nous amènent loin de nos nécessités. Aprender l'autocontrole est essentiel. C'est ce qui va permettre un autodépassement. Muitas vezes nous disons, je veux. Souvent on dit, je veux. Mais je ne dois pas. Je veux. Mais ce n'est pas utile. Je veux, mais ça ne va produire aucun effet positif. Donc, nous avons besoin d'une forme d'autocontrole. Et qui n'est possible qu'à travers une forme d'auto-amour. Parce qu'il n'y a pas d'autotransformation à travers une torture intérieure. Et l'autotransformation vient d'un engagement d'amour avec soi-même. Je me rappelle que cette chose est arrivée avec moi. Quand je suis devenu spirite, quand j'avais 16 ans. Ça veut dire 4, 5 ans. Et je fumais. Et j'aime beaucoup. J'ai arrêté de fumer en adorant à fumer. Je n'ai pas arrêté parce que je n'aimais pas. J'ai arrêté parce que j'ai appris à m'aimer. Quand j'ai découvert l'effet que ça avait d'eau sur mon corps physique et sur mes corps spirituels. Je me suis dit à moi-même. Que ce plaisir ne vaut pas le prix que ça va me coûter. Et donc j'ai choisi un plaisir plus grand. Le plaisir de me cuidar. Le plaisir de valoriser mon corps physique et mon corps énergétique. Le désir de valoriser mon corps physique et mon corps énergétique. La transformation vient donc seulement du compromis d'amour avec soi-même. Avec douceur. Avec bonté. Parce que souvent la douceur et la bonté Nous font être extrêmement fermes avec nous-mêmes. Sans cruauté. Parce que la culpabilité et le remorce ne vont pas produire de bons effets. Seulement le fait de se repentir et de réparer vont nous amener à la guérison. Celui qui se repentit. Se compromette consigo-mêmes. S'engage avec lui-même. Parce que le fait de se repentir est un enfant de l'humilité. La personne qui se repentit se laisse recommencer. Et la personne qui ressent du remorce est, de manière orgueilleuse, paralysée. Parce que le remorce est un enfant de l'orgueil. Elle ne regrette, elle ne fait que se culpabiliser de ce qui n'est pas ou de ce qui devrait être. Ou de ce qui devrait être, mais qui n'arrive pas à être. Et donc le temps passe seulement en cultivant la douleur. Et donc tant que nous cultivons la douleur, la douleur augmente. Jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Et donc là on va essayer de trouver des attitudes qui anesthésient. Qui sont celles qui permettent de tirer la douleur. Pour beaucoup ça va être l'alcool, les drogues. Pour d'autres ça va être le travail en excès. Pour d'autres c'est une alineation de soi-même. Ce sont des postures défensives. Que produisent des équilibres à l'intérieur. Et tant que nous utilisons la médication homéopathique. Precisons mergulhar dans l'autoconnaissance. Pour construire une forme de spiritualité. Une expérience de signification qui a du sens dans notre vie. Et pour ça il est nécessaire de tomber amoureux. De prendre de la passion pour une idée ou un idéal. Tous nous precisons d'idéaux pour vivre. C'est pour ça que la science spiritue a le christianisme comme référence. Pas parce que c'est une religion en elle-même. Mais parce que la science et la philosophie spiritue ont des conséquences religieuses. Quand je dis que l'esprit que nous sommes est une création divine. Créé simple et ignorante pour se perfectionner. Pour la perfection. À travers des vies successives. Et que peu à peu elle est amenée à reconnaître la partie divine en elle-même. Conduite et sustentée par les lois divines. Qui vient d'un Dieu qui est d'amour inconditionnel. Et qui aime chacun de nous profondément. Et peu à peu l'esprit va se rendre compte de sa part divine. Même s'il ne le remarque pas. De la même façon que l'arbre naît d'une graine. Sans savoir comment ça fonctionne. C'est quelque chose de naturel. C'est ce qui arrive avec chacun de nous. À mesure que nous évoluons et que nous grandissons. Nous sommes en train de marcher vers Dieu. Nous sommes en train de cheminer vers l'amour. Et ça, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et donc, si nous comprenons cela. Percebemos que ce qui se passe avec notre corps. À travers des sinais et des symptômes. Nous arrivons à comprendre ce qui se passe dans notre corps. À travers les signaux et les symptômes. C'est simplement une invitation au retour de l'amour. Une invitation à équilibrer nos ondes de sentiment et de pensée avec les ondes d'amour. Parce que l'amour n'appartient à aucune religion. Et il appartient à toutes. Et à tous ceux qui n'ont pas de religion. Parce que l'amour est simplement la réalité humaine. C'est le compromis éthique avec la vie. C'est un engagement profond avec nous-mêmes. Quand nous aimons, nous nous guérissons. Il n'est pas possible de se guérir sans pardonner. Il n'est pas possible de se guérir sans demander pardon. Parce que la réconciliation est un mouvement profond de guérison. Aucun de nous vit sans affection. Et sans ceux que nous aimons proche de notre cœur. Et donc, c'est important que chacun d'entre nous utilise cette médication profonde de l'amour. Quand nous avons compris cela, on comprend que ce que Jésus nous a offert n'a pas été un code religieux pour la vie. C'était un code scientifique du bien-vivre. Qui avait une fonction religieuse. Et parce que religion, religare, essaie de se reconnecter. Et donc, quand nous pardonnons, ou quand nous avons de la compassion, quand nous faisons preuve de charité ou de bienveillance, on est en sintonie avec la loi d'amour qui régit la vie. Et on produit un équilibre dans tous les corps. On produit un équilibre envers ceux qui sont liés avec nous. Parce que ce que nous irradions, les autres sont capables de le sentir. Ceux qui sont dans la matière et ceux qui sont en dehors. Et c'est pour ça que l'amour résout tous les problèmes. Et donc, l'homéopathie est une science divine. Mais l'allopathie aussi. L'allopathie va traiter le corps, ses effets et ses lésions. L'homéopathie va rééquilibrer l'être pour enlever l'obstacle qu'il peut y avoir à la physique. Et permettre que la sagesse divine innée dans chaque être puisse se manifester. Et puisse conduire à la santé. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.